Après ce texte qui peut être sur la transmission, sur ce que nous portons tous, ce que nous transportons depuis le début, je vais appeler un danseur qui passe en rougeant, un Swing Troubadou ! Alors il y a des scènes hebdomadaires, il y a des scènes mensuelles, ici vous êtes dans une scène annuelle, et cette scène a un prétexte, au-delà d'un aspect conjoncturel du premier anniversaire de mariage, il y a un prétexte annuel, ça a l'air d'être deux textes mais je vais les faire à la suite, comme ça on va avoir l'impression qu'il y en a qu'un. Parce que le prétexte, voilà, c'est une exposition, et cette exposition, une partie de la réalité, c'est que les deux artistes sont à la fois des plasticiens et des slappeurs. L'univers de Golem enchante ou dérange, mais on n'en sort pas indemne. Un souffle s'en dégage, d'étranges anges passent, les lignes tortueuses et torturées, les lacides arabesques, dessinent des scènes mouvantes, ou naissent des regards émouvants et souvent fascinants. Et les historiettes, presque chuchotées, les petits contes hubesques, esquissent eux aussi un joli jeu de pistes pour nos neurones imaginatifs. Et si vous vous laissez prendre à ce jeu un peu flippant, vous vous direz que Golem c'est de la lème, d'un nouveau type, d'un nouveau trip, la loi des émerveillements, Maximo. La buque, c'est son alias. La buque, c'est l'aliage magique du blase d'un aïeux mythique et d'un maillage sémantique qui fait claquer la langue entre le labial et le buccal. La buque a le corbeau et l'âme bien l'affûtée. Elle parle aux corbeaux et aux arbres de la futaine. Ses pieds s'enracinent au plus profond de la terre, qui est sa vraie mère. Tandis que ses ailes la portent avec zèle jusqu'au plus haut de cime. La buque peint et dessine, façonne la glaise ou cisèle la stéatite, épanchant ainsi sa soif de créativité plastique. La buque crie ses entrailles en acrylique sur la toile, le carton, le bois ou le béton. Et elle écrit bien tantôt en mode grimace ou lacrimale, tantôt en choix intense qui s'expansent. Les saisons de la buque traînent d'anciennes et amères douleurs. Mais sa maison est pleine de fiers et belles couleurs.